salut à tous aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est une page de scrap alors j'utilise la collection green and graphic de les ateliers de karine alors je travaille toujours dans mon project life au format a4 donc je coupe cette feuille 30 x 30 au format a4 pour pouvoir avoir une page entière sur cette page donc je vais vraiment utiliser tous les produits de la collection green and graphic et comment je vais essayer en fait donc quand je me suis mise à faire cette page je me suis dit que tout le mois de mars j'allais utiliser cette collection pour pour scraper tout simplement donc tout le mois de mars sera érigé autour des ateliers de karine alors je ne vais pas rester que sur cette collection là je vais aussi piocher dans d'autres collections mais c'est vraiment pour rester dans un même style plus ou moins pendant un mois j'avais envie de tester savoir si si je pouvais scraper des choses avec une même collection si je n'allais pas me perdre dans dans ce que je voulais que ce mois en général j'analyse la photo et je prends une collection en fonction de la photo enfin je pense que vous êtes tout à faire ça et je voulais vraiment me fixer cet objectif d'essayer de scraper en utilisant une certaine collection donc ici donc j'ai la green and graphic j'ai la version originale et j'ai aussi un peu de papier dans un kit project life que j'avais pris sur la boutique dans mes pochettes donc voilà alors j'ai scraper deux pages de project life que je n'ai pas filmé je vous les montrerai prochainement en vidéo et donc j'ai utilisé donc des aves des commandes des collections des ateliers de karine et j'ai fait encore une autre page de scrap que vous elle qu'elle vous verrez prochainement toujours avec les ateliers de karine donc voilà si je veux avoir un mois complet dans le style les ateliers de karine et je suis contente de mettre lancer ce petit défi là parce que au final j'y arrive donc c'est vraiment nickel alors là je comment je mate ma photo avec un papier que j'avais dans la collection et j'ai fait des découpes dans les couleurs du fond avec des dyes les dyes je vous les ai mis en barre d'infos si vous voulez donc les liens amazon si jamais vous voulez les acheter ou tout simplement voir la référence alors sur amazon je n'ai pas trouvé le dyes semer le bonheur franchement il est trop beau ce dyes aussi mais voilà je ne l'ai pas trouvé mais de toute façon je vous ai mis quelques articles de cette collection en barre d'infos donc je vous invite à les voir donc voilà je ne sais pas quoi trop dire d'autres sur cette vidéo franchement j'aime vraiment beaucoup le rendu le rendu pardon cette page donc de fond je l'ai pris en double parce que je kiffe les les triangles comme ça qu'ils partent sur le bas où vous pouvez les mettre sur le haut c'est comme vous vous sentez vous mettez la page dans le sens que vous voulez mais franchement j'adore les j'adore donc là j'essaye de faire une petite composition avec les découpes que j'ai fait donc je regarde un petit peu je chipote je je mets je retire jamais je retire 1 vous connaissez vous connaissez les comment les prises de tête des fois que l'on se fait à nous mêmes avec le placement de nos die cut et compagnie je vous ai vraiment laissé tout le processus de recherche d'emplacement des découpes pour que vous voyez vraiment que je ne fais pas tout de façon innée voilà parce que certaines fois où je coupe les passages où je suis en train de réfléchir replacer replacer les choses voilà donc là j'ai tout laissé alors là pour être sûr et certain de laisser les die cuts à l'endroit pile où je les ai mis je les soulève un petit peu je mets des petits points de colle parce que j'ai trop peur de ne pas remettre les die cuts exactement de la façon dont je les ai mis voilà c'est une petite astuce toute bête mais qui peut des fois sauver entre guillemets notre réalisation alors on peut tout à fait bien faire une photo est replacer exactement mais il ya toujours un petit truc qui n'est pas exactement mis comme on voudrait et donc voilà là j'ai préféré mettre des petits points de colle sur le derrière et être sûr que ça reste en place voilà c'est ne j'ai voulu imprimer en genre de pellicule pellicule de photo de moi qui fait des grimaces et qui reste sérieuse voilà je fais toujours des grimaces je suis folle donc là je regarde un petit peu les die cuts que je pourrais utiliser éventuellement sur ma page alors je vais en utiliser en utiliser un oui oui vous allez voir après alors vous savez que je suis dans un défi zéro achat pendant trois mois et je ne sais pas si vous avez vu mais la nouvelle collection de karine est sorti vraiment elle est très très jolie mais déjà c'est cette année si je ne pars pas en vacances donc je pense ne pas craquer pour cette collection elle est très jolie mais je me dis que ça ne sert à rien je j'ai encore des collections été que je dois utiliser notamment dans un album que je voudrais faire de mes vacances précédentes et je me dis que je ne sais pas j'hésite parce que chaque année il y a toujours bien une collection ou l'autre qui me plaît donc je ne sais pas je me tasse là je dis peut-être ça là maintenant tout de suite mais que je vais peut-être changer d'avis d'ici quelques semaines alors là vous voyez que j'utilise les découpes que vous m'envoyez donc quand j'ai fait mon concours certaines personnes m'ont envoyé des découpes de cette collection là sachant que je l'avais acheté et comme j'ai fait mon haul ces personnes là savaient ce que j'avais acheté exactement et m'ont fait des découpes dans les dice que je n'ai pas acheté et franchement ça me sert et c'est super gentil de votre part par exemple là l'étiquette je l'utilise c'est des découpes que vous m'avez fait je n'ai pas les dice d'ailleurs Jean Greta peut pas les avoir achetés enfin il faut dire aussi que je ne les ai pas achetés parce que je ne les aimais pas mais tout simplement parce que j'avais un choix à faire je n'avais pas quand j'ai acheté la collection je n'avais pas forcément le budget pour prendre l'entièreté de la collection donc j'ai fait un choix dans les die-cut et j'ai préféré acheter les feuillages plutôt que les étiquettes et compagnie et voilà donc c'est super gentil de votre part merci merci encore donc ce die-cut je l'ai mis aussi en barre d'infos en lien Amazon si ça vous intéresse et toute la pochette là que je viens de vous montrer donc c'est un casier avec plein de déco, des feuillages et compagnie est également en barre d'infos et c'est vraiment bien aussi d'avoir des découpes comme ça d'avance c'est super et en plus de ça la personne qui m'a fait les découpes a fait les découpes de la même couleur que la collection donc c'est vraiment nickel voilà donc je n'ai plus grand chose à vous dire là tout de suite n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que je fais le tirage au sort de la petite enveloppe donc si vous voulez connaître le gagnant ou savoir si vous êtes gagnante tout simplement de ma dernière enveloppe n'hésitez pas à rester alors je ne lance pas tout de suite une nouvelle enveloppe sur cette vidéo mais elle sera lancée dans la prochaine donc ben voilà je réexplique très rapidement le principe de cette enveloppe donc je la remplis durant toutes les vidéos ou presque il y a des fois où je l'oublie malheureusement mais bon c'est pas grave donc je la remplis à chaque fin de vidéo et je tire au sort une personne quand elle est remplie je tire au sort une vidéo dans laquelle je l'ai rempli quand cette vidéo est tirée au sort je tire à l'intérieur de cette vidéo un commentaire et donc voilà je tire à l'intérieur de cette vidéo Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors, je vais faire le tirage au sort de la petite enveloppe. Alors, j'ai étalé là le tout, hein. Donc, je l'ai rempli pendant 9 vidéos. Donc, je passe au tirage au sort tout de suite. Alors, j'écris de 1 à 9. Alors, dans quelle vidéo je vais tirer au sort ? La numéro 1, et c'est mes achats à nuance de scrap. Oulala, j'ai l'impression que ça fait super longtemps. Alors, mes achats à nuance de scrap. Où se trouve cette vidéo ? Là, voilà. Hop. Donc, je prends le lien. Copier. Coller. Et donc, le commentaire à l'intérieur qui va être tiré au sort, ça va être... Bon, je fais traduire parce que je ne sais plus. Je serais au hasard un gagnant. Ce sera Cheryl H. Donc, coucou. Vraiment top tes achats. J'adore regarder tes vidéos. Bisous. Donc, Cheryl H. Manifeste-toi. Et... Comment... Donc, voilà. Je suis contente. Je vais pouvoir envoyer mon enveloppe. Alors, on est le 21. Si le... Allez. Si le 25... Non, allez. Si le 26, personne ne sait manifester. Je retirerai au sort pour une autre personne. Comme ça, je peux directement l'envoyer. Je suis tranquille avec ça. Voilà. Donc, j'espère que cette petite enveloppe vous plaît toujours. Voilà. Il y a des fois où j'oublie de la remplir sur certaines vidéos. Mais bon. Voilà. C'est pas grave. Bon. Voilà. Je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut.